... Un réveillon avec modération pour le bivouac du Dakar hier soir. La 45e édition allait enfin pouvoir s'élancer. Pour une boucle, autour de 6 camps. Les meilleurs voeux pour 2023. Et encore le sourire avant les premières difficultés. Spécial de 368 kilomètres. Bonne tarde pour Portugal. Je dis Merry Christmas. Six camps, six camps. Un terrain favorable aux pilotes capables de gérer une variété de terrains. Première lumière, premier jour de l'année. Et le premier à s'élancer, Mohamed Balouchi. Le premier désastre pour Sam Sunderland. Le tenant du titre, champion du monde, double vainqueur du Dakar. Il avait mené jusqu'au 37e kilomètre. Une chute 15 kilomètres plus tard. Fracture de l'homoplate. Il est transporté à l'hôpital. La même histoire que lors de la défense de son titre en 2018. Le Britannique a déjà perdu sa couronne. Moins dramatique, la mésaventure de Daniel Sanders. Il franchit la ligne en première position mais est ensuite pénalisé de 3 minutes pour excès de vitesse. Ce qui le fait reculer à la 7ème place. Bareda et Quintanella sont également les pénalisés du jour. Parmi les plus rapides, le numéro 9 de Mason Klein. C'est sa toute première sortie en tant que pilote de rallye GP. Le meilleur rookie de l'année dernière termine 3ème. Après avoir été en tête à l'avant-dernier contrôle de passage. Kevin Benavides prend la 2ème place après sa pénalité. Et c'est l'américain Ricky Brabeck sur sa Honda qui prend le leadership aujourd'hui pour ce premier test de la vie. On a pris un bon départ, je suis content. J'ai fait un bon prologue, j'ai eu une bonne première journée. En espérant que ça continue demain et ainsi de suite pendant les 13 prochains jours. Brabeck grâce à sa 9ème spéciale gagnée sur le Dakar est 1er du classement général. Price est 3ème, Klein 6ème. En quad, il y a eu un duel captivant aujourd'hui. Les deux derniers vainqueurs à la bagarre pour prendre l'avantage dès cette première étape. Manuel Andoujar et Alexandre Giroud. Et un léger avantage aujourd'hui pour le français. Mais pas de déception côté argentin. C'était une super étape, amusante, rapide, très rapide. Tous les types de terrain, en particulier des pierres tout au long de la piste. Mais une très bonne étape et beaucoup de plaisir. Andoujar et Giroud au-dessus du lot. Les autres sont beaucoup plus loin. Medeiros 3ème et pour son 1er Dakar, Francisco Moreno Flores, 4ème à 13 minutes. Il n'y a qu'un seul Carlos Sainz. Non, en fait, il y en a deux. Carlos Sainz Jr. était aussi là ce matin, venu voir son papa, le fils, pilote de F1. Venu assister à cette première étape avec notamment Stéphane Peterencelle, prêt à en découdre. Et puis là, on arrive au départ de la vraie première spéciale. Et puis en fait, il y a une espèce de petite boule dans le ventre quand même. On sait qu'on part pour 14 jours. Là, c'est la première. On a tous envie que ça se passe bien. Mais on sait que l'erreur est possible aussi dès le début. Donc forcément, on a un peu cette pression-là de se dire qu'il faut qu'on fasse bien. La spéciale d'aujourd'hui pleine de dangers potentiels au programme sable, gravier, roche et pierre. Normalement, une belle spéciale. Il y avait juste quelques passages, effectivement, avec des grosses pierres. Et surtout au départ de la spéciale. Donc c'est l'endroit où on n'a pas envie de commencer à crever. Les pneus des Audi ont souffert. Une crevaison pour Sainz, par exemple. J'ai dû conduire prudemment par la suite parce que j'avais peur de crever une deuxième fois. Une bonne stratégie, ces pneus vont rester intacts après cela. Journée plus compliquée pour le leader de Toyota, Nasser Alatia, qui laisse filer plus de 7 minutes. On perd du temps, mais c'est le premier jour où on essaiera de faire de notre vie. Stéphane Petter en selle, lui, subit deux crevaisons. Il se montre du coup plus prudent. Sur la fin, il concède 9 minutes. Mauvaise opération pour Ekström. Troisième temps du jour, mais pénalisé de 15 minutes pour avoir raté un waypoint. Il y a d'autres étapes à venir. Le rallye est long, on se battra jusqu'au bout. Le troisième du jour, du coup, c'est le pilote saoudien Yazid Al-Raji. Cinq minutes plus rapide que son leader chez Toyota, Alatia. On a eu une crevaison, on perd beaucoup de temps. On doit rester intelligent. C'est le plus important, garder la voiture en un seul morceau. Tout va bien pour nous. Sébastien Loeb termine deuxième, comme lors du prologue hier, à 10 secondes du plus rapide de l'étape. Carlos Sainz sur sa Audi pour sa 42e victoire en spéciale sur le rallye. Tout s'est plus ou moins bien passé jusqu'à la fin. Aucun problème avec la voiture. L'Espagnol de 60 ans a maintenant remporté des spéciales lors de six Dakar consécutifs. Le voilà ce soir en tête du général devant Loeb et Al-Raji. Le français Chichery est quatrième. En T3, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Cristina Gutiérrez. Victorieuse hier, mais qui perd 20 minutes aujourd'hui. On a eu deux crevaisons, donc après cela, on est passé en mode survie. Chaleco Lopez, lui, met les choses au point. Décevant hier, lors du prologue. À l'attaque aujourd'hui, et premier devant le belge, Guillaume de Mevius. On a attaqué très fort dans les dunes, sans rien endommager. On est très heureux de ce qu'on a fait lors de cette journée difficile. De Mevius, lui, est deuxième à 1 minute 49. C'est très serré entre la troisième et la cinquième place. La course s'annonce très indécise. En T4, tout se passait très bien pour Rokas Baciuska. Le lituanien, meilleur temps du jour, mais pénalisé tardivement de 15 minutes pour avoir manqué un weightbomb. Classement général, finalement obsolète. Baciuska recule à la huitième place. C'est bien Eric Godzal qui est en tête. En camion, Martin Macik marque son territoire. Le Tchèque prend 5 minutes aujourd'hui à son compatriote, Aless Lopreis. Tout le monde partait derrière nous. On commençait en premier. Le copilote a fait un excellent travail de navigation. Je dois dire que le camion est génial. Et au classement général, le match République Tchèque-Pays-Bas continue avec huit équipages de ces deux pays dans le top 10. Demain, on enchaîne deuxième étape entre Sikamp et Al-Houla. 430 kilomètres de spécial et du sable au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501